Sous-titrage Société Radio-Canada Sémio, frémio, bien-aimés dans le Christ, nous célébrons ce matin une messe spéciale pour la libération de nos frères et soeurs kidnappés depuis déjà un jour. Et l'église dans l'archidiocèse de Port-Prince, aussi bien que de l'église particulière d'Haïti, nous lançons cet appel vers ceux qui ont la responsabilité à travers ce pays, mais aussi et surtout, ce que nous pouvons appeler les bourreaux, les kidnappeurs, est-ce qu'ils sont capables d'y bandit ? Pas qu'on est, mais s'il y a eu qui a eu une responsabilité dans sa capacité, juste pour vous coûter la raison, pour vous agir, C'est une façon pour que vous êtes capables de retirer à la fois des petits bandiers de la souffrance que vous avez retrouvé là-bas. Libérer l'otage que vous avez retrouvé depuis des jours, qui sont des êtres humains, même si vous avez avec vous. Mais tout, c'est que vous avez travaillé avec vous qui trouvez une situation qui est plus difficile. Vous avez travaillé avec les pauvres, vous avez fait une consolation pour que vous avez souffré. Vous avez fait une solution pour que vous êtes humilié par la société. Vous avez fait une solution pour que vous êtes sans identité. Alors, je comprends et que vous connaissez bien, je dis sans identité. Parce que, vous avez fait une catégorie, vous avez fait une société qui vit dans la société, vous n'êtes pas la présence de l'Église. Vous avez fait une solution pour que vous avez fait une société qui vit dans la société. Alors, je vous demande à tout le monde qui a eu une responsabilité dans la société. Un peu de près ou de loin pour agir en toute justice. Pour vous écouter votre cœur, qui dit tout ce que vous avez un maman, un frère, un soeur, un papa et puis vous faites un acte de charité et vous permettez que les gens rejoignent la libération la parole de Dieu pour ce matin les rejoignent une situation que nous retrouvons là dans chaque jour et plus particulièrement aujourd'hui si jeudi dernier l'église là dans son ensemble est rassemblée à Saint-Pierre pour célébrer cette messe et lancer cette appel à la conscience pour que nous sommes capables de sortir dans la situation où nous sommes là situation d'insécurité qui est généralisée et même je pourrais dire sans issue parce que par contre qu'il est et qu'il est moment et qu'il joue que l'aprivé joue une insatisfaction mais aussi bien que pour les apôtres situation de l'aprivé aujourd'hui il est juste interpellé comme chrétien pour me positionner pour me positionner qui s'est mettre sous la vie alors de grâce je vous invite chrétien pour nous pas quitter nous prenons nous prenons nous n'en provokations et même nous n'en confrontations nous sommes capables soi-disant spirituels je n'ai pas demandé pour nous garder calme je n'ai pas demandé surtout pour nous prendre confiance dans ce qui est pour bon Dieu ce qui est dans notre peuple bon Dieu pour faire avec ce qui est et ça nous drouait utile communauté à vivre là dans le monde la première lecture nous dit que le jour de la mort d'Étienne et nous connait pour qui raison et comment Étienne témoigne d'ailleurs c'était la première lecture d'hier on l'a humilié lapidé maltraité parce qu'il croit il croit que Jésus c'est cela qui est venu pour délivrer nous et c'est lui même qui a toujours délivré nous c'est ma confiance et notre confiance aujourd'hui encore et nous croyons que Dieu est le Dieu vivant il est le Dieu vrai le Dieu juste qui agit en toute bonté en toute justice surtout en faveur cela qui pire faible en faveur cela qui retrouveront une situation difficile misérable et en particulier saïo maltraité et lorsque j'ai fini tué Étienne Philippe l'un des sept qui ont été consacrés pour la cause de la bonne nouvelle et pour le service des autres j'ai commencé à ce moment là à commencer à subir persécution de la part des chefs des bourreaux les chefs des prêtres les juifs et les pharisiens et puisque ils ont subi persécution ils ne sont pas capables ouvertement de témoigner de Jésus-Christ et ils sont même joués de menaces ils ne sont pas traités dans Jéusalem mais tout pour ne pas prononcer non Jésus sous quelle que soit forme et la parole de Dieu nous dit tout monde est commencé à croire dans mon Dieu à cause de proclamations de M. Saïo et en pile l'un est décidé puis est-il baptisé tous les chrétiens le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jéusalem tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de la Samarie excepté les apôtres des hommes religieux ensevelirent Étienne et firent sur lui une grande lamentation alors que Saül ou bien Saul à l'époque Kolel commençait à monter dans tête lì il était la responsabilité pour le pourchasser les chrétiens et c'est à ce moment-là que Paul lui-même tout mettait à la poursuite des chrétiens et persécution prend l'autre forme mais quitté me dis non lorsque mon Dieu lui-même lui-même décidait pour que ses volontés le qu'il fait l'a utilisé cela qui considérait comme pour qu'à travers une conversion spectaculaire lì vè l'autre moun vinn kwe mes sœurs mes frères hier je me rappelle vous l'avoir dit situation misérable que nos frères et sœurs y ont retrouvé au ladan depuis tantôt on joue déjà lì pas sans conséquence et le pape était sans conséquence parce que ce Dieu que nous adorons et nous servons est le Dieu vivant le Dieu vrai et le Dieu miséricordieux m'am juste permettre de nous faire une petite rétrospection pour nous ils ont été kidnappés le jour de la miséricorde le jour de la fête de la divine miséricorde Dieu seul sait pourquoi l'hypemètre que ces gens de situations difficiles nous arrivent arrivent à nous qui sommes chrétiens Dieu seul sait pourquoi il les laisse encore aujourd'hui après un jour entre les mains de ces ravisseurs Dieu seul sait pourquoi il laisse encore de l'eau à couler dans les yeux de famille l'église la famille près de sa moun qui partage le quotidien et moun qui pote dans les entrailles Dieu seul sait pourquoi jour et jeudi encore après tout le temps rien n'est encore fait qui te m'a dit non bagay parfois sans ne blesser ou fance quiconque si m'a dit chance si m'a dit que m'a dit ou l'on pousse au fait des bagay qui extraordinairement grave et à travers gravité pour que le permet que bon Dieu rive kote le rive ave nou alors de grâce même même nous pas d'a conscience m'a demandé tant pri tant de raison seulement m'a demandé surtout si la responsabilité dans pays pour agir pour ne quitte bagay sa vie pis grave parce que si pis grave c'est sûr ni pour moi ni pour nous parce que bon Dieu ça que même ou même dans sa vie n'a pas d'ore c'est pas ça la chèche d'ailleurs c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile moi je suis le paix de la vie si quelqu'un vient à moi le pape j'en trouve une situation difficile pour le grand goût encore si quelqu'un croit en moi le pape j'en soif la soif et la faim que vous et moi n'appote n'apprenait n'en qu' nous n'en qu' nous c'est une soif d'une vie meilleure nous toutes et nous chèques n'apprenons de me meilleur n'apprenait consolation et nous sommes sûrs que si oui nous 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 un chemin conversion et c'est ce que Dieu nous propose dans son fils c'est la paix que je vous donne c'est la paix que je vous laisse et si nous cherchez cette paix dans le Seigneur je vous l'assure n'apprenait l'autre communauté n'apprenait l'autre société si nous cherchez à appuyer nous sous Jésus n'apprenait sous mon Dieu situation minable et misérable nous retrouver dans la n'apprenait la donne car dit Jésus la volonté de mon père c'est que tout homme qui voit le fils croit en lui et obtienne la vie éternelle que cherchons nous chrétien est-ce une vie de turbulence qui pageant finie ou bien la paix dans le Seigneur de grâce manifestez votre confiance et votre foi dans le Seigneur croyez que le Seigneur est capable de nous tirer de là où nous avons choisi volontairement de nous enfoncer parce que depuis toujours nous pas jambes choisies mettez tête nous ensemble mais nous prenons le chemin de division le chemin de trahison méchanceté qui n'est pas qu'un côté c'est pour écouter la prière et c'est pour agir en notre faveur mais surtout le c'est le c'est le c'est le c'est le et nous croyez pas rien que bon Dieu a fait et c'est peut-être pour chacun et chacune de nous ce témoignage de foi et de confiance que nous cherchons et nous dis mon Dieu que sa volonté lui avait faite dans cette situation sa et nous sommes confiants que Dieu va nous faire sortir de cette situation misérable que nous trouvons comme peuple plat Amen